Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez un excellent début de week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Pardon. Donc ici c'est le premier principe du Reiki qui est, je ne me fais pas de soucis, donc j'avance pas à pas. J'accepte le rythme de la vie et je n'essaie pas de brûler les étapes pour avancer toujours plus vite, aller toujours plus loin. Le cheminement est aussi important que le but à atteindre. Donc ici on dit de ne pas vous précipiter en fait. Faites les choses comme vous devez les faire, sans précipitation, en prenant votre temps. N'oubliez pas ce que je dis souvent, c'est que oui, l'objectif à atteindre est important, mais c'est surtout le chemin qui y mène. Parce que sur ce chemin, vous allez rencontrer des défis, des obstacles que vous allez relever. Ça va vous permettre de progresser, vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi sur votre chemin, qui vont être mis sur votre route. Alors ce sont des personnes qui seront soit des amis, soit peut-être une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Donc le chemin est très important, oui. Le chemin qui mène à vos objectifs est très important. Ne l'oubliez pas. Donc avancez pas à pas, ne précipitez rien. Donc c'est déjà un joli message, on vous dit d'y aller. Vous allez y arriver, mais allez-y tranquillement. Ne forcez rien, ne précipitez rien. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'hiver. Donc ici, on vous dit qu'il y a eu peut-être un moment d'introspection. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être stagné aussi, mais volontairement. Ou involontairement, mais en tout cas ici, il y a eu un moment où vous vous êtes posé des questions. Où vous vous êtes dit, attends, il faut que je réfléchisse, il y a ça qui se passe dans ma vie, il y a ça qui s'est passé dans ma vie aussi. Donc où j'en suis ? Vous avez eu besoin de faire le point, ou vous avez encore besoin de faire le point. Donc ici, oui, on a envie de progresser, mais pas à n'importe quel prix. On a envie d'avancer, oui, mais peut-être aussi, justement, pas à pas, d'accord ? Donc ici, oui, il y a eu un recentrage. L'hiver, c'est ça, on se recentre. L'hiver, c'est vrai qu'on parle souvent de gelée. Donc ici, vous avez peut-être gelé, peut-être certain, votre cœur aussi. Peut-être que vous avez voulu faire une introspection par rapport au sentimental. Peut-être que ici, vous vous êtes posé question. Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un ? Est-ce que j'ai envie de refaire ma vie ? Ou peut-être que si vous êtes en cours, vous vous êtes posé la question. Est-ce que cette personne est toujours faite pour moi ? Ou est-ce que je suis toujours faite pour cette personne ? Est-ce que notre amour nous nourrit toujours ? Donc vous voyez comment ça peut vous parler ? Ici, oui, il y a eu des questions, il y a eu des remises en question, il y a eu un recentrage. Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous réaligner, pour vous poser les bonnes questions. Et ici, on parle de flambeau. On vous parle de la raison, la conscience et l'intelligence. Oui, on vous dit ici que vous avez eu l'intelligence de vous poser les bonnes questions. Vous avez eu l'intelligence de vous poser. Tant pis, les choses ont peut-être stagné. On n'a peut-être pas avancé aussi vite que vous l'espériez. Mais vous vous dites que finalement, ce n'est pas plus mal. Pourquoi ? Parce que le temps que vous avez pris à vous poser les questions, à peut-être évaluer la situation, à planifier peut-être pour des projets également, vous savez que ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps qui va vous permettre d'avancer peut-être un peu plus vite ou qui va vous permettre d'avancer de manière optimale en tout cas. Ici, on vous dit que vous avez eu la raison. Vous avez eu la raison de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer en conscience justement et en ayant la bonne intelligence, en ayant le bon raisonnement, en ayant les bonnes réflexions aussi pour vous aider à avancer. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de départ, oui. C'est pour amorcer un nouveau départ. Ici, le départ, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être justement pour vous ouvrir au niveau sentimental à l'amour, pour vous ouvrir peut-être à une reconversion professionnelle, vous ouvrir peut-être à de nouvelles possibilités, peut-être à faire une formation pour pouvoir obtenir une promotion, pour pouvoir peut-être changer de service au sein de votre société. Pardon, j'ai la voix enrouée ce matin. Pour vous diriger, oui, vers un nouveau service dans votre société, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous ? Mais oui, on a envie de nouveauté, on a envie de nouveau départ. Là, on est vraiment dans les énergies du printemps. On est sorti de l'hiver, justement, et on est dans les énergies du printemps. On a envie. On a envie d'amorcer quelque chose de nouveau. On a cet enthousiasme. Vous savez, quand on trépine, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de bien qui nous attend, et parce qu'on a envie de mettre quelque chose en place, quelque chose de la nouveauté en place. Donc ici, oui, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On est appelé par la nouveauté. Un nouveau départ amoureux, un nouveau départ professionnel, un nouveau départ amical ou familial également. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais oui, on est sur la ligne de départ, et on est prêt à s'élancer ici. On est prêt à s'élancer pour aller justement vers quelque chose qui va vous procurer de l'espoir. Ici, on vous dit, suivez votre bonne étoile. Ayez confiance. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'univers. Il va y avoir une belle opportunité ici. Il y a une opportunité qui va vous être offerte à saisir justement. Alors soit c'est ce nouveau départ, cette volonté de démarrer quelque chose, et le fait que vous allez franchir un cap en faisant le premier pas pour aller vers ce nouveau départ. Et on vous dit que la vie va vous apporter un coup de chance, va vous apporter l'opportunité justement pour vous montrer que vous êtes dans la bonne direction. Ou on vous dit que c'est justement en saisissant une opportunité, ou peut-être en ayant eu un coup de chance, que vous allez comprendre que maintenant il est temps d'amorcer ce nouveau départ. Et que ce que vous voulez, la direction que vous voulez prendre est la bonne. C'est plutôt des jolis messages ici. C'est des messages d'encouragement. Allez-y, amis taureaux. Allez vers ce qui vous appelle en fait. C'est exactement ça. Ici on dit qu'après un temps de l'introspection, un temps où les choses se sont stagnées, où les choses n'ont pas avancé, ça y est. Vous êtes prêts et prêtes à démarrer une nouvelle étape de votre vie. Vous êtes prêts et prêtes à aller de l'avant, à faire quelque chose de nouveau également. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous ? Mais oui, ici on a gelé les choses. Si on était dans l'interrogation, on se posait des questions, on se disait voilà, je veux partir dans telle direction, qu'est-ce que je peux faire ? Donc ici, c'est tout ce qui est la planification, l'élaboration, c'est la maturation ici. On mûrit les pensées, on mûrit les projets, on mûrit les choses qu'on a envie de mettre en place dans sa vie pour justement prendre de l'élan et se lancer justement vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va permettre de nous épanouir. Ici regardez, il y a quand même la couleur rouge et la couleur jaune ici. La couleur jaune qui est quand même en dominance, c'est prenez conscience en vous. Prenez confiance en vous. Oui, prenez conscience aussi de vos possibilités, mais surtout prenez confiance en vous et ancrez-vous bien dans la réalité. Soyez vraiment ancrés dans vos projets, ancrés dans votre réalité pour pouvoir aller vers votre réalisation, pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Vraiment. Donc ici, il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce, mais parce qu'on a bien réfléchi, parce qu'on se sent prêt aussi à se lancer, peut-être à sortir de sa zone de confort, aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait rêver également, parce qu'on est en quête de réalisation de soi et en quête d'épanouissement aussi. Mais en tout cas, vous avez conscience de ce que vous voulez mettre en place et vous êtes bien ancrés dans votre réalité. Donc à partir de là où on est bien ancrés dans la réalité, qu'on a bien réfléchi, qu'on sait quelle direction prendre, parce que là, avec le train, on voit que le train sait quelle direction prendre, il y va. Donc vous aussi, vous allez savoir quelle direction prendre. Donc ici, vous êtes juste là. Vous êtes juste là. Il y a les bagages là. Donc il ne manque plus qu'à monter dans le train. Donc est-ce que vous allez monter dans le train, mes taureaux ? Moi, je pense que oui. Au vu de vos cartes, il n'y a pas de souci cette semaine par rapport à une opportunité qu'il va s'offrir, peut-être par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, vous allez prendre le train. Vous allez y aller. Ici, on dit que vous avez à avoir la bonne réflexion, la bonne intelligence, la bonne analyse vis-à-vis d'une situation. Alors peut-être vis-à-vis de vous, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vis-à-vis de votre situation également. Donc ici, on dit que vous allez avoir le bon raisonnement. Le bon raisonnement par rapport à une opportunité qui va s'offrir à vous ou par rapport à un coup de chance qui vient vers vous. Ici, on dit suivez votre bonne étoile. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en l'univers. Si cette opportunité se présente à vous par rapport vraiment à quelque chose qui vous... Peut-être que vous allez dire, c'est incroyable parce que justement, je voulais mettre ça en place dans ma vie ou justement, j'ai envie de rencontrer quelqu'un et de refaire ma vie. Et la vie me présente une nouvelle personne ou me présente une personne par rapport à mon projet professionnel. Donc ici, vous allez vous dire, ouais, franchement, vous allez vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Et non, le hasard n'existe pas. C'est Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène. Donc ici, oui, il n'y aura pas de hasard, mais il y aura un coup de chance. Il y aura une belle opportunité pour vous et vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir vraiment la bonne analyse, la bonne réflexion par rapport à ce coup de chance. Donc vous saurez si c'est le moment pour vous de la saisir. Et je pense que vous allez la saisir puisque ici, vous êtes prêts et prêtes à monter dans le train pour aller vers ce nouveau départ. Et on dit que ce nouveau départ, c'est un coup de chance aussi. Si c'est au niveau sentimental, c'est un coup de chance. Si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être aussi, vous avez trouvé un nouvel emploi. Peut-être que vous avez trouvé une nouvelle idée aussi pour vous reconvertir. Ça aussi, on vous dit que c'est vraiment un coup de chance. Donc ici, n'hésitez pas à saisir cette chance, Ami Taureau, parce que ça va vous amener vers de la nouveauté, surtout si vous aspirez à la nouveauté. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Ami Taureau une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Ici, quel est votre message ? Eh bien, eh bien, donc vivre les cinq principes du Reiki jour après jour. Donc quatre principes pour vous. C'est le troisième principe, c'est je vis ma vie honnêtement. Donc ici, on vous dit je suis, donc tu es. Je regarde les personnes autour de moi. Elles sont l'écho de ma propre identité. Suis-je entourée de personnes respectueuses et authentiques ou fausses et hypocrites ? Donc on vous dit que plus vous allez être authentique, plus vous allez être naturel, plus vous allez être vrai, plus vous allez être respectueuse, plus vous allez attirer ce genre de personnes. Au contraire, si vous êtes faux, si vous portez un masque, si vous êtes hypocrite, eh bien vous allez attirer aussi ce genre de personnes dans votre vie. Donc ici, on vous dit que plus vous allez être droit, honnête, loyal envers vous-même et envers les autres, plus les autres vont vous renvoyer également ces énergies-là. C'est un petit peu comme un effet miroir. On vous renvoie votre propre image, en fait. On vous parle de... On dit que les... Je regarde les personnes autour de moi, elles sont l'écho de ma propre identité. Donc ici, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous avez envie d'être ? Et en vous posant cette question-là, eh bien, n'oubliez pas que vous allez réfléchir, vous allez rayonner ces énergies-là. Donc ça serait bien d'attirer à vous des énergies que vous avez envie d'attirer. Si vous avez envie d'attirer l'honnêteté, il faut être honnête. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc je vis ma vie honnêtement. C'est ce troisième principe. Donc je suis donc tuée. Soyez honnête, soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance, soyez dans la bonté et vous allez attirer ces énergies-là aussi également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous avez carte blanche, amie vierge. En plus, avec cette pleine lune en vierge, justement, dans votre signe, on vous dit que vous avez carte blanche. Vous allez pouvoir faire aller dans la direction qui vous plaît. Vous allez pouvoir vous donner les moyens. Ici, l'univers vous dit qu'il va vous observer mais il ne va pas intervenir. Il vous laisse entièrement votre libre arbitre. Il ne va pas essayer de vous influencer. Enfin, influencer, non. L'univers ne nous influence pas. Il essaie toujours de nous donner des signes pour nous diriger dans la direction la meilleure. Cette fois-ci, cette semaine, il va vous laisser vous vous diriger par rapport à vos aspirations, par rapport à votre cœur. Donc, c'est pour ça, faites les choses vraiment le plus honnêtement possible de manière le plus authentique possible vis-à-vis de vous parce qu'en plus, en ayant carte blanche, n'oubliez pas qu'à un moment donné ou à un autre, cette semaine, si vous plantez des graines, selon les actions que vous allez mettre en place, n'oubliez pas qu'il y a toujours un retour. plus vous serez dans le positif, dans l'optimisme, plus vous aurez un retour optimiste et bienveillant également. Donc, attention à ça. Donc, ici, on vous dit vraiment que vous avez carte blanche pour agir, pour aller vers la direction qui vous intéresse. Si vous n'avez pas envie d'agir, bien aussi, n'agissez pas. Ce n'est pas recommandé quand même. Mais ici, on vous dit que vous avez carte blanche cette semaine. Vos choix, l'univers ne vous enverra pas de signes pour vous diriger, pour vous aider, pour vous orienter vers le bon chemin pour vous et à vous laisser faire ce que vous voulez. Donc, ici, comme je vous l'ai dit, faites les choses vraiment en accord avec vous-même et le plus honnêtement possible. Ici, on vous dit qu'il y a carte blanche sur l'amour. Donc, ici, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, ami vierge, il y a une nouvelle rencontre. Donc, vous avez les cartes blanches par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Si cette personne vous intéresse, bien oui, allez-y. Si elle ne vous intéresse pas, posez-vous la question pourquoi cette personne a été mise sur votre route, pourquoi cette personne a été mise sur votre chemin. Si elle ne vous intéresse pas au niveau amoureux, peut-être qu'elle peut vous intéresser au plan amical. Peut-être qu'ici, il est bon aussi d'apprendre à la connaître également pour pouvoir voir si, oui, si cette personne partage des mêmes centres d'intérêt que vous, si il peut y avoir quand même une complicité qui pénètre entre vous. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, ici, on parle d'affection pour les vierges qui sont en début de relation, qui sont en couple. On vous dit en tout cas qu'il y a le feu de la passion qui va brûler cette semaine pour vous. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir une volonté d'officialiser une relation également. Peut-être que c'est juste le fait de vivre sous le même toit ou c'est peut-être de demander au mariage ou peut-être en pax ou peut-être juste de présenter officiellement la personne à votre famille ou à vos amis également. Donc ici, oui, on parle d'affection, on parle d'ardeur et d'union. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ça peut parler aussi d'un partenariat au niveau professionnel. Donc peut-être qu'ici, vous allez faire un partenariat avec un collègue de travail par rapport à un projet. Peut-être que vous allez être mis tous les deux sur ce projet-là et vous allez vraiment vouloir collaborer ensemble parce qu'en plus, vous allez voir que ça marche bien entre vous au niveau professionnel. Donc ici, ça peut parler aussi d'union au niveau professionnel également, d'un partenariat. Peut-être qu'ici, par rapport à vous, peut-être que vous allez vous voir vouloir vous associer à une personne peut-être pour monter une association. Peut-être que vous allez vouloir rentrer dans une association également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierges. Allez, la carte ici, on vous parle de quoi ? On vous parle, attention aux ennemis, aux personnes qui voudraient vous vouloir du mal. Donc, n'oubliez pas d'être le plus bienveillant possible, le plus loyal possible, le plus fidèle à vos valeurs possibles aussi cette semaine justement pour que ces personnes ne puissent pas vous atteindre. D'accord ? Pour qu'elles ne puissent pas vous empêcher d'aller dans la direction que vous voulez. Pour vous permettre aussi d'ignorer justement ces énergies-là qui ne vous correspondent pas, qui ne vous permettent pas d'avancer dans la vie comme vous voulez. Donc ici, attention aux médisances, attention aux jalousies, attention aux personnes qui pourraient parler derrière votre dos. Donc, attention à ça. Et on vous dit que vous êtes protégé, le monde. On parle de protection, de communauté, des liens. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé. Oui, ces personnes vont essayer de vous atteindre, mais elles n'y arriveront pas. Alors, soit elles n'y arriveront pas parce que justement, si c'est au niveau professionnel, on connaît votre réputation, votre réputation n'est plus à faire justement parce que vous avez su être quelqu'un de loyal, d'honnête et d'authentique. Donc ici, ces personnes-là, ce qu'elles vont essayer de dire sur vous, ça ne marchera pas. Les gens prendront votre défense, les gens leur diront leur vérité aussi. Vous voyez, regardez la couleur bleue ici. Oui, il y a une sérénité qui se dégage de cette carte. Vous faites partie du monde, le monde fait partie de vous. Donc oui, les gens auront à cœur de vous défendre si vous êtes attaqué, surtout si vous êtes attaqué, les attaques se font derrière votre dos. Donc oui, vous serez défendus par des personnes qui vous apprécient, qui vous aiment. Donc ici, il y a vraiment une sérénité, une belle sérénité. Un bel équilibre, une belle stabilité qui se dégage à cette carte. Vous êtes stable, vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes et donc vous n'avez pas peur de ces personnes-là. Et ici, on vous dit non, vous faites bien de ne pas avoir peur parce que vous êtes protégé et il y a des personnes qui de toute façon vous protégeront et vraiment, c'est des personnes qui ont des forts liens avec vous. Peut-être que ici, vous allez aussi développer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes et c'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir des jalousies autour de vous parce qu'on va voir que vous, peut-être si c'est au niveau professionnel, on va voir que vous prenez de l'ampleur en fait, que vous prenez de l'assurance, que vous prenez de l'ampleur, que vous créez des liens vraiment intéressants pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser au sein de votre job aussi. Donc forcément, ça peut ne pas plaire et ça peut créer des jalousies parce que ces personnes-là ne sont pas dans les mêmes énergies que vous et elles ne sont pas capables de faire la même chose que vous. mais vous, si vous arrivez à créer des liens, des nouveaux liens, c'est parce que justement vous êtes authentique avec vous-même et vous savez ce vers quoi vous voulez aller également. Donc ici, on vous dit que vous avez carte blanche. Carte blanche, justement, alors peut-être qu'ici par rapport à un projet professionnel ou peut-être par rapport à ce que vous voulez, peut-être une reconversion professionnelle, peut-être par rapport à la direction que vous voulez prendre dans votre... Là, ça me parle plutôt du domaine professionnel. On me dit que vous allez avoir carte blanche. Vous allez vous retrouver avec plusieurs possibilités. Vous allez prendre celle qui va vous permettre de vous épanouir le plus et qui va vous nourrir le plus, qui va vous permettre vraiment d'avancer et de progresser et d'apprendre de nouvelles choses ou si c'est par rapport à un projet professionnel, on va vous donner carte blanche pour le réaliser. Forcément, vous n'allez pas vous faire que des amis. Ces personnages vont être jalouses parce qu'on vous donne carte blanche pour réagir ce projet professionnel. On vous dit oui, on connaît tes compétences, on sait que tu es quelqu'un de sérieux on te donne ce projet-là, on te donne ce budget-là aussi, tu as carte blanche mais par contre, c'est à double tranchant. Si on vous donne carte blanche, c'est qu'on attend vraiment d'excellents résultats. Donc attention à ces personnes qui vont essayer bien sûr de vous faire des croche-pâtes bien sûr mais moi, avec la carte blanche, vu que l'univers est derrière vous, vous avez quand même la protection, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes des personnes droites, les vierges, vous êtes des personnes qui sont stables et surtout, vous êtes plutôt vous êtes carré dans vos actions, vous êtes parfois perfectionniste aussi dans ce que vous entreprendre donc là, je ne me fais pas de soucis. Les ennemis, ils auront bon essayer de vous atteindre et n'y arriveront pas. Ici, on vous dit qu'il y a une union dans l'air, vous êtes protégé. Alors peut-être qu'ici, il y a une nouvelle rencontre, on vous dit que cette nouvelle rencontre amoureuse est protégée. C'est une rencontre qui est souhaitée, c'est une rencontre qui est voulue. Pour d'autres qui sont en début de relation ou en couple où tout va bien, on vous dit qu'ici, vous allez avoir un retour d'ardeur, vous allez de nouveau vous sentir encore de plus en plus attiré vers votre partenaire. On vous dit que votre relation est protégée. On parle de sérénité, vous serez serein et sereine par rapport à cette relation. Que ce soit une nouvelle personne qui est en dans votre vie, que vous soyez en début de relation ou en couple, vous êtes serein et sereine par rapport à cette relation amoureuse qui est en train de naître, qui est en train de croître et de progresser. Voilà pour vous, Ami Viard, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Vierge, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges ! À nous les Capricornes, ici, quel est votre message avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour ? Donc quel principe ? C'est le principe numéro 1 ici, c'est je ne me fais pas pas de soucis. Donc je cesse de m'identifier à des peurs qui ne m'appartiennent pas. Oui, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont à côté de vous qui vibrent les peurs et vous pouvez les capter ces peurs-là, mais ce ne sont pas les vôtres. Donc attention à ça, de ne pas vous charger, de ne pas vous récupérer en fardeau les peurs des autres. D'accord ? Donc ici, on vous dit « Les expériences de mon entourage ne sont pas les miennes. Je me donne la chance de vivre pleinement chaque événement de ma vie sans a priori. » Oui, les expériences des autres personnes. Par exemple, vous allez dire, vous allez dans une discussion et vous allez dire « Ah ben voilà, moi j'aimerais bien, j'ai ce projet-là, je vais me lancer dans ce projet-là » et là, toutes les personnes autour de vous ou certaines personnes autour de vous vont dire « Non, 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 pourquoi tu vas faire ça ? Mais attention, tu risques ci, tu risques ça. » N'oubliez pas que ce sont leurs peurs, que ce sont leurs limites, ce ne sont pas les vôtres. Donc ici, ne vous laissez pas détourner de votre projet, surtout vous, si c'est un projet qui vous parle, si c'est un projet qui vous tient à cœur, on vous dit vraiment ici « Non, n'absorbez pas les peurs des autres, ne vous laissez pas influencer par les limites des autres, par leurs peurs. Vous avez vos propres peurs ? Oui. » vous essayez de dépasser ? Oui. Donc ici, n'oubliez pas que les peurs... bien sûr que ces personnes vont dire « Attention, tu risques ci, tu risques ça. » C'est par bienveillance, c'est parce qu'elles veulent vous protéger, d'accord, mais elles vous envoient leurs propres peurs qui ne sont pas les vôtres. Donc ici, faites attention à ça, prenez le recul nécessaire, prenez le recul nécessaire, soyez objectifs justement parce qu'avant de vous dire ça, avant de vous dire ci, mais est-ce que ça vous correspond vraiment ? Parce que vous allez dire « Oui, peut-être qu'elle a raison, mais bon, moi je ne vois pas les choses comme ça. » Donc si vous ne voyez pas les choses comme ça, justement, vous allez pouvoir identifier le fait que ce sont leurs peurs et pas les vôtres. Donc ici, ne vous empêchez pas d'agir par rapport à des craintes que d'autres personnes auront pour vous et qu'elles pourraient vous refiler en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc attention, ne vous laissez pas influencer par les peurs des autres, par les craintes des autres, par les barrières des autres. Les autres se mettent leurs propres barrières. Vous, vous n'avez pas ces barrières-là. Donc ici, ne les récupérez pas en fait. Ne les absorbez pas. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'ennuis. Donc ici, vous avez peut-être des problèmes, vous avez peut-être des ennuis. Ou peut-être que ici, oui, regardez, la pomme n'est pas en très grande forme. Peut-être qu'ici, vous êtes fatigué. Peut-être que vous avez une baisse de morale. Peut-être qu'ici, en ce moment, les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, amis capricornes. Donc oui, ça peut parler d'ennui. Ça vous ennuie. Ou peut-être que vous vous ennuyez aussi dans votre vie, dans votre relation professionnelle, dans vos relations professionnelles, dans vos relations amoureuses également. Il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Ou peut-être que vous avez des petits soucis. Sans grande importance ici. Je l'ai dit, non, sans grande importance. On vous dit quand même, soyez attentif et attentif, justement, par rapport à ces ennuis-là. Est-ce que ce n'est pas vous qu'il voulait créer, justement ? Parce qu'on vous a refilé des peurs. Donc ici, peut-être parce que, peut-être qu'on a essayé de vous mettre en garde, parce que ceci, parce que cela. Peut-être qu'ici, ça vous a freiné. Ça vous a, ça vous a, vous avez décidé de prendre du recul, peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être par rapport à un projet professionnel. Donc ici, peut-être que vous avez récupéré ces peurs. Alors je pense que ce message est vraiment très important. Vous avez dû récupérer des peurs et ça vous ennuie. Parce qu'ici, vous étiez parti, vous aviez un bel élan par rapport à un projet, vous aviez un bel élan par rapport à une rencontre sentimentale. Et des personnes vous ont dit, oh là, attention, où est-ce que tu t'embarques ? Là, moi, je ne le sens pas, je ne le sens pas vraiment. Moi, ça me ferait peur. Et là, du coup, à partir du moment où vous dites, ça me ferait peur, ça vous a freiné. Vous vous êtes posé des questions et c'est là qu'ici, ben oui, vous êtes dans les ennuis parce que du coup, vous ne savez plus. Vous ne savez plus si vous devez avancer, vous ne savez plus si vous devez renoncer, si vous devez reculer, si vous ne savez plus. Donc ici, on vous dit, soyez en observation. Soyez en observation par rapport à vos ressentis. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Observez bien ce que vous ressentez vis-à-vis de la situation. Mais vous, ce que vous ressentez, vous, vraiment, pas ce qu'on vous a dit, pas la personne qui vous a influencé. Donc ici, oui, faites attention à ça. Pour d'autres ici, on vous dit, oui, observez bien les ennuis que vous avez. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des ennuis parce que, enfin, c'est parce que vous avez juste une baisse de morale et du coup, vous vous dites, est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Donc ici, on vous dit, soyez dans la vigilance. Est-ce que ce n'est pas vous qui vous auto-influencez ? Est-ce que ce n'est pas vous qui vous auto-persuadez d'une situation ou pas ? Vous voyez comment ça peut vous parler ? Vous voyez comment ça peut résonner en vous ? Donc ici, on vous dit, soyez dans l'observation par rapport à ces ennuis-là. Est-ce que ce n'est pas vous qui vous les créez finalement ? Est-ce que vous n'êtes pas laissé influencer par rapport à ça et que finalement, les ennuis, vous les êtes créés ? Ou c'est peut-être d'autres personnes par leur état d'esprit qui vous ont créé ces ennuis-là aussi ? Des fois, on fait bien les choses et puis il y a une personne qui arrive et qui dit « Ah ben non, tu ne devrais pas faire comme ça et patatra, tout tombe à l'eau, tout tombe de travers parce que justement, cette personne vous apporte des ennuis. » Est-ce que ces ennuis viennent peut-être d'une personne, d'une tierce personne, d'une énergie extérieure aussi ? Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi ? On parle d'espérance. On vous dit de garder espoir. Ben oui, garder espoir par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Regardez, la personne ici, elle est en train de planter un arbre. Elle est en train de mettre de l'engrais parce qu'elle sait que cette pousse va repartir. Elle sait que cet arbre va repartir. Elle fait tout pour que cela devienne un bel arbre fort et puissant. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous dit, persévérez. Persévérez dans vos projets, persévérez dans vos actions. Gardez espoir, les choses s'arrangeront. Si vous perdez espoir, forcément, les choses ne pourront pas aller mieux, ne pourront pas éclore, ne pourront pas vraiment, ça ne pourra pas aller dans le bon sens pour vous. Donc ici, gardez espoir et faites tout justement pour avancer dans vos projets, pour aller vers ce qui vous fait vibrer en fait, pour aller vers ce qui vous permettra de vous épanouir. Et ici, on vous dit que oui, cet espoir va vous permettre d'aller à la conquête. Cet espoir va vous permettre de poursuivre vos objectifs, va vous permettre de poursuivre vos projets également. Ça va vous permettre aussi de poursuivre peut-être cette relation sentimentale que vous aviez peut-être laissée stagner, que vous hésitiez justement parce qu'on vous avait refilé des peurs qui n'étaient pas les vôtres. Oui, cet espoir va vous permettre de partir à la conquête. Vous allez vraiment aller vers le trophée, c'est le triomphe. Ici, vous visez le triomphe, vous visez la réalisation. Donc ici, vous savez pourquoi vous avez espoir, parce que vous savez que vous êtes capable, vous savez que les énergies sont bonnes pour vous et qu'il est temps d'y aller, qu'il est temps d'aller à la conquête de votre vie, à la conquête de ce projet, à la conquête de cette personne, à la conquête de ce nouvel amour, à la conquête de ce que vous voulez réaliser. En plus, on me disait allez-y, allez-y parce que le trophée, c'est quand même quelque chose, on vous dit que vous avez toutes les chances d'arriver à bon port et pas pour rien, pour gagner en fait. Donc ici, allez-y, faites-vous, poursuivez vos rêves. Ici, on vous dit que malgré les ennuis, vous gardez l'espoir. Et oui, c'est en gardant l'espoir par rapport aux problèmes, par rapport aux soucis que vous allez les résoudre. Parce que quand on garde l'espoir, on se dit bah oui, je vais bien trouver la solution à ce problème-là, vous allez vous dire bah oui, à chaque problème, il y a toujours une solution. Et parce que vous êtes dans cet état d'esprit-là, parce que vous êtes optimiste, parce que vous gardez l'espoir, parce que vous savez que les choses bougent, elles ne restent pas, vous n'allez pas rester dans les soucis, vous n'allez pas rester dans les problèmes, parce que vous le savez ça, vous avez l'espoir, vous allez voir que vos soucis, elles vont se résoudre tout seuls. Ou on va vous apporter la clé, ou au travers des rêves, ou au travers d'une conversation avec quelqu'un, vous allez dire mais oui, c'est ça, c'est ça la solution à mon problème. Donc ici, vous faites bien de garder l'espoir, parce que vous allez résoudre votre problème ici, et vous allez pouvoir avancer vers quelque chose qui va vous permettre, bah oui, d'oublier vos soucis, de résoudre vos problèmes, et ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. C'est vrai que des fois, quand on est enferré dans un problème, dans un souci, on ne voit pas forcément la solution, mais vous, parce que vous savez, vous avez espoir de trouver la solution, vous allez la trouver. Une fois que vous aurez trouvé la solution, du coup, vous allez dire, bah oui, maintenant que j'ai résolu ça, bah ça m'ouvre telle opportunité, ça m'ouvre telle opportunité, je vais pouvoir, ça va vous ouvrir un champ des possibles incroyables que vous n'espériez même pas, amis Capricorn. Et ici, on vous dit, soyez dans l'observation pour pouvoir poursuivre vos projets, pour pouvoir poursuivre ce que vous avez envie de mettre en place, pour partir à la conquête d'une personne, d'un projet professionnel, d'un projet personnel, pour partir à la conquête d'un nouvel amour, ou pour partir à la conquête pour reconstruire votre amour, pour reconstruire votre vie amoureuse, pour aussi partir à la conquête de votre autre si vous êtes toujours en couple, mais justement pour reséduire, pour rallumer la flamme également. Donc ici, oui, soyez prudente quand même dans ce que vous allez entreprendre, on vous dit ici que vous faites bien d'avancer, parce que vous allez quand même à la conquête, la conquête c'est pour gagner, c'est pour triompher. Donc ici, poursuivez vos objectifs, vous allez vers le triomphe, vous allez vers la satisfaction, vous allez vers la réalisation de vous-même. Voilà pour vous, amis Capricornes, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Capricornes. Merci.